Musique Coucou tout le monde, je suis Dan Field et aujourd'hui on va découvrir Tidal Tribe, un jeu pas comme les autres dans lequel on va aider un peuple à s'installer sur une plage qui est ravagée par les rats de marée. Pour les aider à survivre, on va voir de nombreux outils qui vont nous permettre de terraformer le sol pour empêcher les villages de se faire inonder et pour générer des lacs qui vont donc permettre à des plantes, à des arbres de pousser ce qui va nous permettre d'avoir des fruits pour nourrir tout ce petit monde. Alors le jeu a beaucoup de choses qui tournent sous le capot, c'est une simulation qui va gérer le niveau d'humidité en fonction de la proximité des lacs, l'altitude, les besoins des gens, le chemin qu'ils prennent pour aller chercher à manger et revenir au village, vous voyez, donc toutes ces bonnes choses. Donc on va découvrir tout ça ensemble. Et avant de se lancer, je voudrais remercier Red Shadows Legends qui sponsorise cette vidéo. Du coup, grâce à eux, je n'affiche aucune autre pub. Merci les gars ! Alors, Red Shadows Legends est un jeu mobile gratuit dans lequel vous allez invoquer des héros pour défendre votre royaume. Tout cela se passe au travers de nombreux scénarios, donjons et raids à explorer avec les 400 plus héros qui sont glorieusement modélisés en 3D et qui sont bien sûr tous personnalisables pour s'adapter à votre type de jeu. Je fais actuellement partie du clan Coeur Froid, donc n'hésitez pas à me rejoindre lors des prochains jours. Pour cela, cliquez sur le lien dans la description. Et dans le cadre du programme Nouveaux Joueurs, vous recevrez 50 000 pièces ainsi qu'un héros épique pour bien démarrer votre partie. Je vous dis à bientôt sur le jeu ! Et donc à nouveau, merci à eux pour la sponso, ça permet vraiment à la chaîne de souffler. Et là, on peut déjà voir de la végétation qui pousse. C'est parce qu'il y a un lac déjà présent, un tout petit lac, mais il fait l'affaire. Alors, vous allez voir des arbres et des plantes qui vont pousser puis mourir. C'est parce que les conditions ne sont peut-être pas encore parfaites pour ce type de plantes en particulier. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un paquet de lacs pour le moment. Et après, je vais adapter les alentours, je vais terraformer pour avoir les types d'arbres fruitiers qu'il me faut. Donc les bananiers, les cocotiers et tout cela. Alors, vous avez plusieurs stats à gérer pour chaque type d'arbre. Vous avez certains qui préfèrent être proches de la mer, d'autres qui préfèrent en être loin. Certains veulent être en altitude, d'autres veulent être bas. Il y a une question également d'humidité, donc est-ce qu'il y a un lac proche ou pas ? Certains préfèrent être sur un terrain plat ou sur des collines. D'autres aiment avoir beaucoup de soleil, d'autres préfèrent l'ombre, vous voyez ? Donc il y a beaucoup de choses à gérer. Et également, il faut surveiller un petit peu les gens parce que les gens ont également des préférences. Donc ils n'aiment pas aller trop loin pour trouver des fruits. Parfois, ils veulent que leur maison soit plus proche du sol. Bien entendu, ils ne veulent pas être inondés. Enfin vraiment, beaucoup, beaucoup de choses à gérer. Alors première chose à faire, je vois qu'il y a régulièrement un raz-de-marée par ici. Donc on va tenter de piéger de l'eau à cet endroit. Donc vous avez plusieurs outils, comme vous pouvez le voir là, à votre disposition. Donc là, je vais prendre celui-ci qui me permet de bien creuser. Et on va faire... Hop ! Vous voyez, je ne vais peut-être même pas avoir à attendre la vague suivante. Je vais pouvoir, je pense, piéger une bonne quantité d'eau là. Et je vais peut-être également remonter un peu là. Parfait. Pour essayer d'en piéger un petit peu plus. Ça devrait être... Ça devrait être bien classe là. Voilà ! Regardez ! Donc là, même s'il y a une autre vague, on va avoir une bonne quantité d'eau. Alors il ne faut pas que je bloque le chemin là, parce que je ne pense pas que... Euh... Oui, je pense que ça va passer par-dessus. La vague va être trop forte. Elle va passer par-dessus, donc ça peut casser mes plants. Donc on vient, hop, juste boucher là. Ça, ça va être fait. Vous voyez qu'il y a déjà un petit peu de plantes. Alors, bah oui, alors justement, on a un wiki là. Il n'y a pas de vague. Ah, la vague vient d'arriver là-bas, donc elle ne va pas être là tout de suite. Donc vous avez un petit wiki dans le jeu, qui vous permet de voir les différents types d'âmes. Il y en a un paquet. Et leurs besoins. Donc là, par exemple, pour l'arbre qui peut faire du savon, il aime être proche. Très proche ou moyennement proche de la mer. Il n'aime pas être loin. L'altitude n'a pas l'air d'être vraiment importante pour lui. Il préfère être sur un côté de colline qui n'est pas vraiment soleillé. Et il ne faut pas qu'il soit trop proche ni trop loin de l'eau non plus. Oui, parce qu'ils font la distinction, bien entendu, entre la proximité à la mer et la proximité à un lac. Et là, alors je vois qu'ici, il y a une maison. On va te soulever un petit peu. Une maison qui est, hop, inondée. Après, je vais vous montrer la map qui nous permet également de voir le côté simulation, les dessous de la simulation. Et bah tiens, on va ici. Je pense que je vais peut-être pouvoir avoir plus d'eau qui va venir vers là. On va faire ici une sorte de piscine un peu plus grande. Pas juste faire quelque chose de rond. Oula. Ah oui, d'accord, je viens de comprendre. D'accord. Je me disais, j'ai pioché dans mon petit lac d'à côté. Mais non, non, non. C'est juste qu'il y a eu un autre ademarie. Bon. On va continuer et on va préserver le chemin. Parce que je veux... Ouais, je vais essayer de le ramener là. Parce que, vous voyez, je voudrais qu'il y ait également de... Voilà, donc je vais devoir creuser pour guider l'eau. Alors, épreuve. Ça devrait être bon, je pense. Ça devrait arriver là. Même si ça remplit que... Ouh, il y en a un autre qui est arrivé là, déjà. D'accord, oui, il y en a déjà un autre qui est arrivé là. Donc là, il y a l'air d'en avoir plus qui viennent du côté là. Ah, je vais continuer. Alors, on peut atterrir au passage. On peut marcher. On est un bonhomme. On est physiquement un bonhomme dans le jeu. Mais je vais vous montrer ça après. Là, je veux juste faire un chemin. Ce qui va permettre de guider de l'eau assez loin. Là où il ne devrait pas y en avoir normalement. On va redimer un peu la taille là. Alors, le jeu est vraiment très clair. Donc, parfois, je ne sais pas si vous voyez bien. Il n'y a pas énormément de contraste. Je ne sais pas si vous voyez toujours ce que je veux faire en vidéo. Voilà. Et donc, maintenant, ce que j'espère, c'est que au prochain, ça va venir là. Ça va continuer. Alors, vous pouvez faire des murs. Là, je n'utilise qu'un outil. Mais vous avez des outils pour aplatir, pour faire des murs, etc. Et pourquoi, lui, il est dans l'eau et tu vas te noyer, toi ? Qu'est-ce que tu fais là ? Et je pense qu'avec ça, ça va être pas mal. Alors, est-ce que j'en vois un ? Donc, c'est fait que par un développeur. Et le côté simulation est vraiment, vraiment impressionnant. Donc là, je veux vraiment voir la vague venir. Ah, il y en a une qui est arrivée là-bas. On attend qu'une vienne là. Ça y est, ça arrive, ça arrive. Oh, les gars qui sont sous l'eau. Hop là ! Et c'est parfait ! C'est génial ! Et là, on devrait être bon. Ah, je ne sais même pas si je devrais bloquer ou quoi. Je vais peut-être donner accès. Non, on va fermer là. Comme ça, je vais donner accès à mes bonhommes. Ils vont pouvoir se balader dessus. On va remonter le sol un peu autour. Et maintenant, je vais sortir un outil pour aplatir. Voilà. Alors, les bananiers, les bananiers. Allons voir dans la liste. Les bananiers aiment être... D'accord. Ils préfèrent être plus proches de la mer. Donc, on va devoir... Je vais peut-être faire des bananiers vers là. Vous voyez ici, ça me semble pas mal. Ils n'aiment pas être trop haut, trop loin de l'eau, trop loin de la mer. Et pas avoir trop non plus de... De soleil. Donc, on va dire... Hop ! On aplatit. Donc, on ne va pas te mettre sur un côté ensoleillé, mais sur un côté plat. Et je vais peut-être voir mes bananiers qui vont arriver dans pas longtemps. Voilà. Alors... Je vais voir le côtier. Ça, je ne sais pas trop c'est quoi. Je crois que ça, c'est des buissons de baie. On va faire monter un peu le sol là. Donc, ouais, je suis un gars. Je peux me balader, comme je vous ai dit. Je suis un gars dedans. Je peux ramasser également des fruits. Donc, je peux passer en mode cueillette. Et je peux, si je veux, aider les maisons en livrant les fruits moi-même. Mais bon, là, je ne vois pas qu'il y en a qui sont mûrs. On va peut-être voir la lumière. Ah, si, si. Alors, je passe en mode cueillette. Ah. Ah, voilà. Ça y est. Donc, je peux aller à une maison. Et je peux lui donner. Alors, oui, les gars vont également développer des compétences. En fonction des ressources qu'il y a à proximité. Vous voyez. Là, il y a probablement des gars qui peuvent maintenant. On va le poser là. Voilà. J'ai déposé. Ah, je n'ai pas pu déposer mon fruit. Ah, d'accord. Donc, là, il n'en veut pas. Ah, là, j'ai déposé dedans. Voilà. Donc, lui, maintenant. Ah, lui, maintenant. Assez. Je ne sais pas c'est quoi que j'ai ramassé. Il a quelque chose. Et donc, il va pouvoir soit le manger. Ou alors faire quelque chose avec. Donc, il peut couper les arbres. Pour faire des barrières. Des habits. Etc. Donc, comme je vous ai dit. La gestion de la simulation. Assez poussée. Même si on ne voit pas tout. Et là. Ouh. Alors, je vais peut-être mettre quelque chose. Genre, je peux dériver une partie ici. Pour me faire. Ouais, ça va être pas mal. Je vais sortir le gros pour le terraforming. Et le coup d'après. On va faire une sorte de lagune. Assez grand. Et sur une longue distance. On va te ramener vers là. Je ne pense pas que l'autre vague arrive là. On va faire ici une piscine. Connecté. Comme ça, on est proche. Et je vais pouvoir faire pas mal de différents types. Ouh, déjà. Déjà. Alors, on va piéger. On va piéger l'eau. On piège l'eau là. On la piège là également. On va piéger un peu. Voilà. Et maintenant, je vais aplatir. Je vais remonter. Parce que là. Alors, je vais faire un mur plutôt. On va faire avec le gros. Voilà. Voilà. Et maintenant, on aplatit. Comme ça, j'aurais peut-être des bananiers là. Ah, chaque fois que j'aplatis là. Je ne sais pas ce qu'il a. Il ne veut pas monter super haut. Pourquoi ? Là, vous voyez, j'essaie de le faire monter. Ouh. Non, non, non. Pas toi. Oui, regardez. Si je fais... Vous voyez, le niveau d'eau augmente avec la terre que l'on ajoute. Et alors, pourquoi ici, tu ne veux pas aller plus haut ? Là, il y a quelque chose qui le bloque. Je ne sais pas c'est quoi. C'est un petit peu étrange. Là, je devrais pouvoir. Donc, je ne vais pas pouvoir aplatir là. À cause de ça. Ah. Et ça, c'est un cocotier. Je ne sais pas trop c'est quoi ces choses. Ce n'est pas vraiment ce que je voulais. Mais bon, allez-y. Allez-y. Et alors, bientôt, on va pouvoir développer de l'herbe avec le temps. Ça va devenir de plus en plus beau. Ouh là là. Regardez le nombre de cocotiers que nous avons là. Je vais peut-être faire des collines. Et derrière les collines, essayer de faire ce qu'il y ait beaucoup d'ombre. Donc, on va... Ah, regardez là, il y a de l'herbe qui arrive. Donc, je vais laisser l'herbe se développer. Ici, également. Bien. Bien, bien, bien. Alors, je commence un peu à préparer cette zone. Pour faire un paquet d'autres lacs, je vais voir. Je vais peut-être devoir retirer la colline là. Ah ouais, parce que ça empêche l'eau. Ça empêche l'eau d'aller loin. Il y en a quand même un petit peu qui va là. J'ai fait ici un lac. Ah ouais, on va creuser là pour que l'eau puisse vraiment aller plus loin. La vague plutôt. On va retirer le toit complet, même si ça va virer ce lac temporairement. Mais au moins, je pourrais en mettre plus loin et puis après, on prend l'eau. Si je veux vraiment qu'il y ait quelque chose là, je pourrais plus tard reconstruire la barrière. Alors. Je veux que l'eau ait le plus de momentum possible. Donc, le moins d'obstacles. Voilà. Ici aussi. Ah voilà, j'ai quelques pas. Ah, ici. D'accord. Oui, il y a eu. Alors, je vais devoir faire monter un petit peu le niveau. Alors, on va regarder un petit peu la map du jeu maintenant. Regardez, j'ai fait quelques petits passages là. Juste, je vais voir si d'où va venir. Ah, là-bas. Donc, j'ai le temps pour ici. Donc, nous avons une map. Elle est vraiment brute. Donc, j'espère que le développeur va l'améliorer. Mais elle est vraiment à nous aide déjà. On peut voir les chemins que les gens vont prendre. Vous voyez. Donc, là, vous avez le village. Ils vont se déplacer de là à là. Vous voyez les différentes connexions. Et en fait, les gens vont éviter les obstacles autant que possible. Donc, les collines, les montagnes et les lacs et les rivières et autres choses que vous faites. Vous pouvez voir pas mal d'infos sur, par exemple, les maisons. Donc, là, on regarde l'altitude. Donc, vous voyez, toutes les maisons là sont OK côté altitude. Mais toutes celles-ci ne sont pas... sont trop hautes. Voilà. Il est juste trop haut. Donc, soit je vais devoir aller dans Meet et dépenser des ressources pour aider les gens à s'installer en hauteur. Pour qu'ils soient plus à l'aise en hauteur. Donc, avec les bons fruits, etc. Vous allez pouvoir débloquer des bonus pour votre peuple. Ou alors, je vais tout simplement baisser la hauteur. Donc, on est là. Donc, sur notre droite, il y a... Il y a les gars là. Bon, on va y aller. Donc, la droite, c'est là-bas. Et donc, c'est le peuple là qui... Ouh, regardez. Regardez comment ça devient beau. Oh ! Ça devient vraiment beau. Est-ce qu'il y a... Alors, j'aimerais juste voir... Alors, là-bas, il y a... J'aimerais quand même me voir ici. Est-ce que ça arrive à passer et à aller où je veux. On va attendre un peu. Si ça vient, le problème, ça va être là. C'est un petit peu haut. Est-ce que je peux faire un chemin ? Voilà, pour aider... Ah, le voici, aussi, aussi. Allez, hop. Ouh, parfait. Donc, vous voyez, plusieurs vagues et ça va bien remplir là. Donc là, on en a un petit peu qui arrive petit à petit. Donc, un petit peu de temps et on va être bon. Je ne vais pas pouvoir amener l'eau jusqu'au bout. Mais bon, on fait ce qu'on peut. Alors, c'est ici qu'ils se plaignent de la hauteur. Je vérifie. On est là. Ouais, donc déjà, celle-ci, les maisons-là. On va creuser autour. Parce que je n'ai pas les ressources encore pour aider leurs installations. Donc, les gens vont construire des choses également. En fonction de ce qu'ils ont, ils vont faire du savon. Ils vont faire de la nourriture. Ils vont faire des barricades pour leur jardin, etc. C'est vraiment... Ça, c'est juste excellent. Alors, maintenant... Là, ils sont bons en hauteur. Alors, maintenant, ici, également, ils ne sont pas trop contents. Alors, mon problème, là, c'est qu'il y a un raz-de-marée qui passe par là régulièrement. Et il va falloir protéger mes petits bonhommes. Pour ne pas qu'ils soient inondés. Je vois si ça va suffire. Et derrière, je peux baisser là. Par contre, je vois qu'il y a des bananiers et tout. Donc, je vais peut-être bien impacter l'écosystème, là. Alors, est-ce que là, vous êtes bons ? Presque. Donc, toi, tu es encore un peu haut. Toi, également. Oula, attention. Ouais, lui, c'est celui-là qui est... Je vois que c'est parce qu'il est inondé, en fait. Donc, si je fais ça, là. Voilà. Non, il est trop haut. Non, il y a de l'eau dedans. Non, mais elle vient d'où, l'eau ? Alors, est-ce que je peux l'évacuer, l'eau ? Ah ouais, elle vient de là. Elle vient de là, donc on va l'évacuer. Ça ne m'arrive pas de là, non ? Voilà, on pourrait être pas mal. On se soulève un tout petit peu. On va plutôt étaler. Voilà. Comme ça, tout le monde. On étale. Et tu devrais être à une hauteur correcte. Ouais, on va dire que c'est OK. Ça demande pas mal de boulot. Alors, il y a d'autres choses que l'on peut voir pour voir leur niveau de satisfaction. Donc, le plaisir, l'hygiène, le fun, la soif, s'ils ont une maison, le wonder, je sais pas, la magie, je sais pas trop. Vous pouvez voir les stocks des usines, car les gars vont faire des usines. Vous pouvez voir les différents types de plantes dans le monde, voir si jamais il y a des gars qui peuvent... Bah ici, là, il y a une maison, là, il y a un gars qui bosse là, et il peut faire du chocolat à partir des graines de chocolat. Donc, ça veut probablement dire que de pas loin, il y a... Voilà, vous voyez, il y a des... Des arbres de coco, hein, pas loin, et donc lui peut bosser dessus. Regardons, là, nous avons des arbres qui peuvent... Qui font un fruit qui permet de faire du savon. Donc, normalement, si je regarde dans la liste, quelqu'un pas loin... Ouais, vous voyez, il y a quelqu'un dans le village qui peut utiliser ses fruits pour bosser. Et comme je vous ai dit, vous pouvez également alors venir là. Et par exemple, là, je peux dépenser du coco et des graines de savon pour que mes gars puissent rester sous l'eau plus longtemps. Ou alors, pour qu'ils puissent transporter plus d'eau par saut. Bah tiens, ça, on va le faire. Ouais, on achète l'amélioration ici. Là, les gens vont avoir plus de terrain quand ils vont construire des barricades. Parfait. Donc, vous voyez, il y a plusieurs levels. Je peux avoir deux levels dans là, mais on va garder le reste. Je peux... Alors, plus de derping. D'accord, ils ne font plus de... De bordel avec les fruits, d'accord. D'accord, donc là, s'il y a un incendie, les gens vont perdre moins de ressources. Si je faisais ça, je peux faire que les... Certains arbres donnent plus de fruits, que les plantes vieillissent moins vite. Bon, là, on est un petit peu dans l'aspect du divin, la God Game, parce que normalement, je ne pense pas que les gars puissent faire de la recherche qui débloquerait cela. Alors, je peux, comme je vous ai dit, je vous ai montré, je peux me déplacer. Je peux nager également, mais bon, je ne crois pas que je peux mourir en nageant. Je peux également planer. Alors, je vais sauter et je sors mon parachute. Et là, je plane. Ben voilà, vous êtes dans le monde, vous pouvez aider les gens. Alors, là, il commence vraiment à y avoir beaucoup de verdure. C'est vraiment cool. Alors, il n'y a pas beaucoup... Ah, c'est là-bas qu'il y a vraiment beaucoup d'herbes. Alors, pourquoi là-bas et pas ici ? Est-ce que c'est parce qu'il y a de l'ombre ? Est-ce que c'est parce qu'il y a beaucoup d'eau ? Alors, c'est l'inclinaison. Et là, le coin-là est vraiment vert. Oh, que c'est beau. Que c'est magnifique. Regardez. On va se rapprocher. Alors, c'est quoi ce type de plante ? Je vais me poser. Oups, là, attention. Je vais voir si je peux les ramasser. Non, ce n'est pas des choses que je peux ramasser. D'accord, ce n'est pas des fruits. D'accord. Et par contre, j'aime vraiment la. Regardez. Bon, c'est un petit peu encore bizarre, mais il y a très, très, très joli. Et j'adore le niveau de simulation derrière le jeu. C'est pour un développeur. Ça me fait penser à l'autre jeu. Là, on modifie également le monde pour faire évoluer différentes créatures en modifiant leur ADN. Là, c'est à peu près, on va dire, dans la même logique. Seulement, là, on n'a pas encore cet aspect. Ce n'est pas aussi poussé. Mais bon, il y a quand même bonnes idées. Alors, tiens, pour finir cette vidéo, parce que les parties sont longues quand même. Alors oui, je ne vous ai pas dit, il y a également un mode campagne. Il y a un mode libre et un mode challenge. Donc, en mode campagne, vous avez plusieurs missions, là où vous allez découvrir le jeu. En mode challenge, vous avez des situations bien particulières avec très souvent un chrono. Protégez votre village de l'arrivée du raz-de-marée. Vous avez 10 minutes pour vous préparer. Vous avez un raz-de-marée gigantesque qui arrive. Et vous avez le mode libre. C'est ce que l'on découvre ici. Donc là, je vais vous montrer une des maps que j'aime beaucoup, que j'ai faite en mode campagne. Et donc, voici la map. Vous pouvez voir qu'elle est vraiment, vraiment plus verte. Ah, je l'adore. Je maîtrise vraiment mieux le transport de l'eau dans celle-ci. Donc, vous voyez, j'ai fait beaucoup de reliefs, ce qui me permet de bien bloquer les raz-de-marée et d'empêcher qu'il y ait des inondations régulières dans le reste de la map. Vous voyez, j'ai fait mes lacs, j'ai bloqué le reste. Et donc, du coup, la végétation a le temps de pousser. Les gens sont tranquilles. Ils se baladent. Ils vont récolter leurs fruits. Et donc, ça se traduit par, vous voyez, une vraiment plus grande quantité de produits en stock. Donc, là, il y a beaucoup plus d'industries dans ce monde. Et je peux, vous voyez, claquer. Par exemple, tiens, je vais mettre des points là-dedans pour avoir plus de bois par palmiers pour que les gars puissent faire leur maison plus rapidement. On va mettre un level 2. Ah, celui-là, je ne peux pas encore le faire. Ici, on peut avoir plus de fruits lorsque l'on arrose. Mais on va mettre des points, etc. Donc, vous voyez, j'augmente les conditions. J'améliore les conditions de mes bonhommes. Et alors, oui, ça, c'est vraiment un jeu où le début de partie n'est pas convaincant. Parce que, ben, la plage n'est pas très jolie. Il n'y a pas vraiment beaucoup de détails. Mais lorsque vous commencez à vraiment personnaliser le tout et la vie apparaît, il y a beaucoup d'herbes, de plantes, d'arbres, les maisons, les bonhommes qui se baladent. Là, vous commencez à avoir quelque chose de ce que je trouve très, très bluffant. Regardez-moi, la map est belle. Moi, je ne sais pas pour vous, mais je l'adore. Moi, je suis vendu. Après, comme je vous l'ai dit, c'est fait par un seul développeur. Donc, le jeu est encore brut. Par exemple, les menus, je ne les trouve vraiment pas beaux. J'espère qu'il va améliorer cela. Côté physique de l'eau, je trouve que c'est déjà pas mal. L'eau va se laisser guider par le relief. Vous allez bien pouvoir la piéger. Je n'ai pas eu de bug, je n'ai pas eu de crash. Sur ce côté-là, aucun problème. Bien entendu, je ne peux pas vous le recommander si ce que vous voyez là ne vous plaît pas. Mais je pense que c'est un type de jeu qui mérite d'être subi. Et qui, j'espère, va aller très loin et qui va avoir encore plus de détails, d'ajoutés. Je veux plus d'art, plus de maisons. Je veux un peu plus de contrôle également sur où les villages vont être posés. J'aimerais que l'on se déplace plus rapidement parce que là, je suis à la vitesse max. Voilà. Ouh, regardez, une maison a été construite. Vous voyez, c'est génial. C'est vraiment cool. Voilà. Donc, merci à vous d'avoir regardé. J'espère que la vidéo vous a plu. Et moi, je vous dis à bientôt sur une autre vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501